Les deux sessions annuelles de l'APN et de la CCPBC vont s'offrir les 21 et 22 mai prochains. Ces deux sessions 2020 vont se tenir dans le contexte très particulier de la pandémie internationale. Donc monsieur l'ambassadeur, quelles sont vos attentes vis-à-vis ces deux sessions de cette année ? Nos attentes sont très fortes. Moi ce qui m'intéresse surtout, qu'est-ce que la Chine va faire dans le contexte post-Covid-19 ? Qu'est-ce que la Chine va faire sur le plan diplomatique et qu'est-ce que la Chine va faire en direction de l'Afrique ? Et pour la Chine, l'année 2020 est l'année décisive pour l'obtention de la victoire dans la lutte contre la pauvreté. Vous pensez que cet objectif d'éradication de la pauvreté pourrait être atteint cette année ? Je pense que oui. Je pense que c'est un message d'espoir pour les pays africains. Si la Chine arrive à éradiquer la pauvreté, cela signifie pour nous que la pauvreté n'est pas une fatalité et que nous pouvons nous aussi la vaincre. Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre. Depuis son arrivée en Afrique, la pandémie de coronavirus se propage rapidement. Et l'OMS prévient que le continent pourrait être le prochain centre de l'épidémie. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ambassade de Sénégal à Beijing pour discuter de ce sujet avec son Excellence, M. l'ambassadeur Mamadou Diaye. Bonjour à M. l'ambassadeur. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Au début du mois de mars, le Sénégal a enregistré son premier cas de condamnation par le Covid-19. Deux mois plus tard, la situation dans votre pays semble relativement stable et les mesures prises par le gouvernement sénégalais ont obtenu des résultats positifs. Donc pourriez-vous nous présenter les mesures clés et les principes adoptés par le gouvernement sénégalais pour contrôler cette épidémie ? Les mesures prises par le Sénégal sont articulées autour de ce que nous appelons le programme de résilience économique et sociale. C'est un programme qui a été mis en place depuis le 3 avril 2020 par le gouvernement. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement a décidé de renforcer le système de santé pour lui permettre de faire face à la crise. Le gouvernement a également décidé de soutenir les entreprises et les ménages. Et dans ce cadre-là, il y a un plan d'acquisition d'équipements, de matériels médicaux pour prendre en charge les malades et surtout pour prendre en charge les mesures de prévention et de contrôle de la maladie. Maintenant, au plan sanitaire, en ce qui concerne les mesures de prévention et de contrôle, nous avons institué le port du masque qui est devenu obligatoire. Nous avons limité les déplacements des populations d'une région à une autre. Et nous avons aussi interdit les rassemblements inutiles. Tout ça, ce sont des mesures qui, entre autres, sont prises par le gouvernement pour gérer cette crise. Et un effort considérable est fait pour la sensibilisation des populations. Les populations deviennent de plus en plus sensibles, deviennent de plus en plus conscientes de la gravité de cette maladie. Et cela aide dans la prise en charge de la pandémie. Pour le bilan, je peux dire qu'à la date du 10 mai, nous avons eu 1 709 cas de Covid-19 au Sénégal. Et il y a, parmi ces 1 709, 650 sont maintenant guéris et sont sortis de l'hôpital. Malheureusement, nous avons constaté 19 décès. Et ce qui fait qu'actuellement, il y a environ 1039 malades dans les hôpitaux qui sont actuellement traités. Et je dois dire que nous sommes optimistes. Parce que, heureusement, il n'y a pas beaucoup de cas sévères, beaucoup de cas graves. Et c'est ce qui nous permet d'être optimistes pour la suite de la gestion de cette pandémie. Donc, quels enseignements le pays a tiré de cette crise ? Et quel est le plan d'action prévu par le gouvernement sénégalais pour enrayer définitivement l'épidémie ? Il est peut-être un peu prématuré de tirer des enseignements. Mais nous pouvons dire que la santé, certes la santé était une priorité pour le gouvernement. Mais je pense que ça devient encore une priorité parmi les priorités les plus importantes. Parce qu'on se rend compte qu'avec cette pandémie du Covid-19, nous ne sommes pas à l'abri, aucun pays d'ailleurs, n'est à l'abri de ce genre de situation qui peut avoir un impact économique, sanitaire et social considérable. Donc, je pense qu'avec cette pandémie, nous allons davantage mettre l'accent sur notre politique de prévention des épidémies et de préparation pour faire face aux épidémies d'une manière générale. La Chine et le Sénégal entretiennent une excellente collaboration depuis longtemps dans le domaine de collaboration médicale et sanitaire. Par exemple, la province du Fouzi a envoyé une équipe médicale permanente au Sénégal. Comment jugez-vous la collaboration médicale et sanitaire entre les deux pays durant cette crise ? Pour votre information, la Chine envoie des équipes médicales au Sénégal depuis 1975. Et à ce jour, il y a eu 18 équipes médicales qui ont été envoyées par la Chine au Sénégal. Donc, notre coopération dans le domaine de la santé est une coopération très ancienne, une coopération très forte et très fructueuse aussi. La Chine intervient dans la formation du personnel médical sénégalais. La Chine intervient aussi dans la construction d'infrastructures de santé. Et nous apprécions la qualité de cette coopération. Et dans le cadre de la gestion du Covid-19, Les équipes médicales sénégalaises, les équipes du ministère de la Santé du Sénégal ont échangé par vidéoconférence avec les experts chinois. Et je pense que c'est quelque chose qui est très utile pour renforcer nos capacités en matière prise en charge de cette pandémie. C'est d'autant plus nécessaire que jusqu'ici, on peut dire que la Chine est le seul pays qui a une expérience en matière de traitement, de prévention du Covid-19. Et donc, c'est une bonne chose que les experts sénégalais et leurs homologues chinois aient pu échanger des informations. En plus de cela, la Chine a offert des lots de matériel et d'équipements médicaux au Sénégal. Il y a aussi des entreprises chinoises qui ont offert des équipements et du matériel au Sénégal. Depuis certains temps, la Chine a envoyé des équipes médicales à l'étranger, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est, en Iran, en Italie, etc. La Chine, c'est aussi un pays victime de ce virus. Et les médecins envoyés à l'étranger, ils ont aussi leur propre famille, mais ils risquent leur vie pour sauver des vies du monde entier. Donc, à ce jour-là, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux médecins chinois ? Je voudrais d'abord les féliciter et leur dire bravo, parce qu'ils sont en train de faire un excellent travail à l'étranger. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épidémie n'est pas encore complètement terminée en Chine. Mais malgré tout, il y a du personnel chinois, il y a des équipements chinois qui sont envoyés à l'étranger pour soutenir les autres pays. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être salué. Depuis certains temps, la Chine a déjà envoyé plusieurs équipes médicales à l'étranger. Mais certains médias ont prétendu que la Chine voulait imposer un modèle chinois par le biais de cette aide internationale. Qu'en pensez-vous ? Le contexte actuel ne se prête vraiment pas à des polémiques de ce genre. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que la communauté internationale se retrouve autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la lutte contre le Covid-19. Nous devons faire preuve de concorde, nous devons faire preuve de solidarité et d'entre-aide. Et c'est le plus important. Maintenant, les autres considérations ne nous permettront pas de vaincre cette maladie. Il faut consacrer, concentrer toute notre énergie, tous nos efforts sur la lutte contre cette pandémie, pour aider le monde, l'humanité à s'en débarrasser. Actuellement, la Chine doit faire face à une forte pression des cas importés depuis l'étranger. Par exemple, la ville de Guangzhou a pris toute une série de mesures pour contrôler les cas importés. Mais certains médias ont profité de certains incidents pour déstabiliser les relations chino-africaines. Quel est votre avis sur cette affaire ? Non, je ne partage pas ce point de vue. Par contre, je me félicite du fait que quand les événements se sont produits à Guangzhou, que nous ayons pu trouver une solution par la concertation entre les autorités chinoises, la communauté africaine à Guangzhou et les ambassades africaines ici à Beijing, nous avons discuté avec les autorités et au terme de ces discussions, nous avons pu trouver des solutions qui ont rassuré tout le monde, qui ont rassuré les ressortissants africains qui sont à Guangzhou, qui ont rassuré aussi les ambassades ici et les consulats africains qui sont à Guangzhou. Je pense que ces événements, ces incidents, comme vous les appelez, ont un impact significatif sur les relations entre la Chine et l'Afrique qui sont très fortes. Je pense qu'il y avait surtout un problème de communication sur l'application de certaines mesures décidées, qui ont été adoptées par les autorités locales dans la province du Guangzhou. Et donc il fallait expliquer aux ressortissants africains le bien fondé de ces mesures-là. Et c'est ce qui a été fait. Et non seulement cela a été fait, mais aussi les autorités locales ont lancé des messages à la population chinoise pour éviter les risques de discrimination ou tout ce qui pourrait être considéré comme tel. Et je pense que la sensibilisation, la communication ont été les éléments déterminants qui nous ont permis de résoudre ce problème. Et vous, vous vivez déjà en Chine depuis trois ans. Vous travaillez ici et je pense que vous êtes au direct contact du pays. Est-ce que vous avez expérimenté ou bien vous avez des expériences personnelles de discrimination venue du peuple chinois ? Non, personnellement, je n'ai jamais vécu cela. Je pense que d'habitude, les problèmes de discrimination, pas seulement ici, mais aussi dans d'autres parties, d'autres régions du monde, s'expliquent souvent par l'absence de communication ou bien le déficit de communication. Et je pense que tous les pays qui accueillent des étrangers doivent mettre l'accent sur la sensibilisation de leur population et aussi faire en sorte que les étrangers qui sont dans ces pays-là puissent avoir accès à l'information dans leur langue, dans leur propre langue. Et ces efforts-là ont été faits ici en Chine pendant l'épidémie du Covid-19. La plupart des consignes qui ont été données par les autorités ont été traduites dans plusieurs langues étrangères et cela a permis de sensibiliser les étrangers qui vivent en Chine. Et depuis l'explosion du virus, vous vivez toujours en Chine, n'est-ce pas ? Donc les mesures prises par la Chine pour les étrangers, sont-elles différentes de celles qu'on a appliquées pour les Chinois ? Absolument pas, absolument pas. Je pense même que la Chine a fait beaucoup d'efforts pour mettre à l'aise et pour rassurer les étrangers en ce qui concerne la sensibilisation. Pour ne prendre qu'un exemple, pour la communauté diplomatique par exemple, nous avons presque tous les jours un point de situation sur l'évolution de la pandémie en Chine. Nous avons reçu des informations qui nous permettent de savoir où aller, à qui s'adresser en cas de problème lié à la pandémie. Et ces orientations nous ont permis de sensibiliser, de conseiller nos compatriotes qui vivent ici. Moi-même, j'ai eu à participer à plusieurs séances de briefings organisées par le ministère des Affaires étrangères. Il y a aussi des briefings qui ont été organisés par la municipalité de Beijing et la Commission nationale de la santé. et en plus de ces briefings pour informer les ambassades, la communauté diplomatique, des efforts ont été faits pour transmettre par voie électronique des informations sur l'évolution de la maladie. Et je pense que cela a été très utile pour les étrangers qui vivent en Chine. L'explosion soudaine de l'épidémie de Covid-19 a montré à quel point les destins des pays du monde entier étaient interconnectés. Donc comment jugez-vous l'action menée par la Chine en matière de coopération internationale dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus ? Je pense que cette pandémie nous a montré à quel point nous devons rester solidaires, nous devons nous en réaider. Parce que, comme vous l'avez vu, cette maladie n'épargne personne. Il y a presque tous les pays du monde ont été touchés. Il y a eu des personnes riches qui sont décédées, des personnes pauvres sont décédées, des personnes de toutes les races sont décédées. Donc ça n'est pas une personne. Et je pense que le message que le Covid-19 adresse à la communauté internationale, c'est surtout un message pour inciter l'humanité à rester humble, à s'entraider, à être solidaire. Et la Chine, en partageant son expérience, en soutenant les autres pays du monde, a bien compris ce message-là. Et dans ce contexte particulier, pensez-vous que la communauté du destin commun de l'humanité défendue par le président chinois Xi Jinping s'avère plus nécessaire que jamais ? Oui, le concept de communauté du destin va dans le sens du renforcement, de la coopération et de la solidarité. Et je pense qu'avec cette pandémie du Covid-19, la communauté du destin promue par le président Xi Jinping garde toute sa pertinence. La Chine et le Sénégal sont les deux pays co-présidents du FOCAC, du Forum sur la coopération sino-africaine. Donc d'après vous, comment la Chine et l'Afrique doivent-elles joindre leurs forces pour lutter contre l'épidémie et pour renforcer leur coopération médicale et sanitaire ? Je pense que nous avons besoin de plus d'échanges entre la Chine et l'Afrique dans le domaine de la santé, dans ce domaine-là. Et je n'en veux pour preuve que le siège du centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine que la Chine est en train de construire. Et d'ailleurs, à la faveur de cette épidémie, de cette pandémie du Covid-19, la Chine a décidé d'accélérer la mise en place de ce centre-là. Et je pense que nous, avec cette épidémie, nous allons faire un peu plus, mettre un peu plus de focus sur la coopération en matière de santé. Surtout la coopération dans le domaine de la recherche médicale, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et dans le domaine de la prévention des maladies. Et M. l'Ambassadeur, quel regard portez-vous sur le futur développement des relations sino-sénégalaises, mais aussi sino-africaines, une fois que l'épidémie sera terminée ? C'est un regard très optimiste que je pose sur ces relations, les relations sino-sénégalaises comme les relations sino-africaines. Parce que pendant cette épidémie, la Chine et l'Afrique ont démontré que même en temps de crise, les relations restent fortes. Donc c'est un message que les deux parties ont lancé à leur population, à leurs entreprises et à tous ceux qui travaillent autour de ces relations-là pour leur dire que ce sont des relations qui résistent à toutes les vicissitudes. Et donc nous pensons qu'après cette pandémie, tous ceux qui œuvrent pour le renforcement des relations entre la Chine et l'Afrique ou des relations entre la Chine et le Sénégal auront plus d'enthousiasme et seront davantage encouragés. Les deux sessions annuelles de l'APN et de la CCPBC vont s'offrir les 21 et 22 mai prochains. Ces deux sessions 2020 vont se tenir dans le contexte très particulier de la pandémie internationale. Donc, M. l'Ambassadeur, quelles sont vos attentes vis-à-vis ces deux sessions de cette année ? Et quels sont les sujets auxquels vous allez être particulièrement attentifs ? Ces deux sessions sont les événements les plus importants, les événements politiques les plus importants de l'année en Chine. Nos attentes sont très fortes, comme le sont les attentes des populations chinoises et des observateurs d'une manière générale. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir qu'est-ce que la Chine va faire dans le contexte post-Covid-19, qu'est-ce que la Chine va faire sur le plan diplomatique et qu'est-ce que la Chine va faire en direction de l'Afrique pour renforcer ses relations avec l'Afrique. Et pour la Chine, l'année 2020 est l'année décisive pour l'obtention de la victoire dans la lutte contre la pauvreté. Vous pensez que cet objectif d'éradication de la pauvreté pourrait être atteint cette année ? Je pense que oui. Parce qu'il est vrai que l'impact du Covid-19 sur l'économie chinoise est réel. Mais je pense que si on compare la Chine à d'autres pays, on peut dire que l'impact sera moindre en Chine. Et donc, de ce point de vue, si on se base sur, ne serait-ce que sur cet élément, on peut dire que la Chine pourrait atteindre son objectif d'éradication de la pauvreté absolue en 2020. Il est vrai que ça va être un peu difficile. Mais il faut faire confiance au leadership du Parti communiste chinois et du gouvernement. Et il faut faire confiance aussi à la résilience et à la capacité du peuple chinois à faire face à résister au choc. Et d'après vous, quelle est la signification de cette victoire de lutte contre la pauvreté pour les pays africains ? Parce que maintenant, l'Afrique, c'est aussi un continent qui fait face à de sévères problèmes d'éradication de la pauvreté. Mais je pense que c'est un message d'espoir pour les pays africains. Si la Chine arrive à éradiquer la pauvreté, cela signifie pour nous que la pauvreté n'est pas une fatalité et que nous pouvons, nous aussi, la vaincre. Parce qu'il y a 40 ans, la Chine connaissait les problèmes que l'Afrique connaît aujourd'hui. Mais c'est à force de travail, d'organisation, et que la Chine est arrivée à ces résultats-là. Et les pays africains ont entrepris beaucoup de réformes au cours de ces dernières années. Et ce sont des réformes qui portent à croire que sous peu, la pauvreté sera vaincue en Afrique également. Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'organisation et ça demande surtout beaucoup de solidarité au sein des pays africains et entre les pays africains. Et comment jugez-vous les résultats obtenus par la Chine dans sa lutte contre la pauvreté ? Ce sont des résultats spectaculaires. Parce que tirer 800 millions de personnes de la pauvreté en 40 ans, c'est quand même impressionnant. On n'a jamais vu des résultats de cette ampleur-là en matière de lutte contre la pauvreté. C'est le fruit du travail des autorités chinoises, mais aussi du peuple chinois. Et en 2018, le Sénégal a été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir signé un document de coopération dans le cadre de l'initiative Ceinture et route. Pourriez-vous nous présenter quel est l'impact de ce document de coopération ? Et pourriez-vous nous donner quelques exemples concrets ? Nous sommes en train de mettre en œuvre ce MOU, ce Mémorandum of Understanding, qui consacre l'adhésion du Sénégal à l'initiative la ceinture et la route. Et donc, nous avons beaucoup de projets qui pourraient entrer dans le cadre de cette initiative-là. Et l'un des projets phares sur lesquels la Chine et le Sénégal travaillent actuellement, c'est un projet d'autoroute qui doit relier la ville de Mbourg à celle de Kaoulak. Et c'est sur plus de 150 kilomètres. Et c'est l'un des projets les plus importants du gouvernement sénégalais. Et si ce projet est réalisé, ce sera un exemple concret pour illustrer l'efficacité et la pertinence de l'initiative la ceinture et la route. Et dernièrement, je vais poser une question posée par les internautes puisque depuis l'explosion de la pandémie, les vols internationaux entre la Chine et le Sénégal ont été annulés dans le but de freiner la propagation du virus. Donc, tout le monde se demande quand est-ce qu'on va rétablir les vols internationaux puisque maintenant, il y a encore des Chinois qui ont resté au Sénégal et qui veulent bien rentrer à la maison. Donc, est-ce que vous avez des informations sur ce sujet ? En principe, les frontières sont fermées jusqu'au 31 mai. Je ne sais pas si on va aller rouvrir à cette date-là. tout dépend de l'évolution de la pandémie. Nous espérons que bientôt, les frontières seront rouvertes et que ceux qui veulent se rendre au Sénégal pourront y aller tranquillement. Les tendances sont actuellement favorables et nous espérons que la maladie sera bientôt totalement maîtrisée. Merci, M. l'ambassadeur. Notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous le remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501